Hello Youtube, aujourd'hui petite présentation du Squall, le nouveau Light Check Premium de rang 8 qui est disponible via les boîtes de Noël. Je vais vous faire dans cette vidéo une présentation globale du véhicule avec toutes ses caractéristiques. Je vous donnerai également les équipements, consommables, modifications de terrain et compétences à adopter sur ce char. Vous allez voir que c'est relativement identique avec ce qu'on a déjà dans le jeu au niveau des Light Check. Encore une fois, et si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, laisser un petit commentaire, un pouce bleu et à me rejoindre sur Twitch. Très bon visionnage à tous. On commence tout de suite la présentation du Squall, et pour ce faire, je vais le comparer tout simplement au Blesk de chars de branche. Au niveau des Damages, on passe de 6 à 8 pour les dégâts moyens par tir. Dégâts par seconde, on passe de 210 à 220 DPS. La pénétration est légèrement augmentée, on passe de 163 à l'obus standard à 182. Il faut savoir que c'est la stat la plus importante, étant donné que l'AP selon moi est meilleure que l'AP CR. On a donc une augmentation de 19 au niveau de la pénétration, ce qui n'est pas trop dégueu, étant donné que le char peine pas forcément bien. Au niveau du Relo Time, on est sur quelque chose de relativement similaire, avec 19 secondes de rechargement complet de Barillet. On a une vitesse de rotation de canon qui est un peu moins bonne que celle du Blesk. On passe de 52 à 44 degrés secondes. La dépression va être le gros point faible du Squall, puisqu'on est à moins 6 de dépression pour 20 d'élévation. Pour rappel, le Blesk avait moins 10 pour 25 d'élévation. Donc là vraiment, ça a un énorme impact au niveau du Picaboo, étant donné que vous êtes un char avec une grosse mitraillette. Donc en fait, le but c'est d'avancer, mettre vos tirs et reculer. Avec le Blesk, on a un peu plus de dépression. Je ne sais pas si vous aviez vu mes games de Tezak que j'ai posté sur YouTube, mais vous pouvez voir que la dépression est plutôt bonne et très très utile dans les games de FFA. Au niveau de la dispersion, on est un peu mieux. On passe de 0,40 à 0,38,4 de dispersion. Pour un temps de visée de 2,11 contre 2,3 sur le Blesk. Donc le char est plus précis de base. Au niveau des dégâts moyens par minute, on est sur quelque chose de quasiment similaire. On est à 2100 de DPM pour 1100 points de structure. On passe sur le deuxième point négatif du Squall, c'est sa vitesse. On est à 55 kmh en marche avant pour 21 kmh en marche arrière. Il faut savoir que le Blesk de base, lui, est à 60 kmh en marche avant et je ne trouvais pas ça forcément incroyable. Là, on baisse encore la marche avant et on passe à 55, donc on perd 5 kmh là-dessus, ce qui n'est vraiment pas ouf. Vitesse de rotation du véhicule, on est un peu mieux. On passe de 46 à 48 degrés secondes. Volt, stop, fire, dégage ! Dissimulation du véhicule à l'arrêt, on est à 21% pour 21% en mouvement. On était quasiment, on est quand même identique par rapport au Blesk, donc là on ne change pas du... Et pour ce qui est de la portée de vue, identique, on est à 380 mètres de portée de vue. Le Squall a 3 points négatifs. Alors comme je vous l'ai dit, le Squall a 3 points négatifs. La dépression, l'élévation, la mobilité. Et le troisième point, c'est tout simplement son rendu 3D. En fait, le char est excessivement gros, large. Bien évidemment, ça n'a pas de blindage, vous allez voir avec la modélisation 3D que c'est du papier, littéralement. Mais le fait qu'un char light soit gros, c'est vraiment un gros, gros point faible. Et vous allez le voir tout de suite dans les games qu'on va faire en FFA, c'est un énorme bémol. Et je trouve ça dommage. Bon, dans un sens, ce qui est bien, c'est que je vous le dis tout de suite, le char n'est pas OP. De toute façon, les light check ne sont pas forcément OP. C'est des lights qui sont là pour punir les lights ennemis avec le canon. Mais des fois, on n'y arrive pas dans des grosses maps ouvertes. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour spot, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour se déplacer. Donc voilà. On va start tout de suite avec les équipements. Il faut savoir que vous avez deux compos d'équipements qui sont dispo sur le Squall. Bien évidemment, encore une fois, c'est un light. Donc vous pouvez très bien jouer avec un silencieux, une ventile et des optiques. Donc ça, c'est pour la première compos d'équipement. La deuxième compos d'équipement, on va plutôt partir sur un CVS. Donc CVS, qu'on va mettre en premier slot. Une ventilation et des optiques toujours. Personnellement, je préfère toujours booster le silencieux ou le CVS plutôt que les optiques au niveau du premier slot. Vous pouvez très bien décider de prendre les optiques et les mettre ici. Ça booste quand même la chose. La portée de vue, elle reste quand même assez OK. Moi, je trouve que vraiment le CVS, si vous utilisez l'équipement, c'est important de le booster. Donc c'est vraiment le goût de chacun. On passe ensuite aux obus. On a trois types d'obus sur le Squall. De l'AP, de l'APCR et de l'AHE. Comme vous le savez, sur les light check, on va partir essentiellement sur beaucoup d'AP. Peut-être 800 ou 900. Bon, on va tester le 900. On va garder trois barillets d'APCR. Et le reste, on va prendre de l'AHE. L'AHE qui est très intéressante sur les autres light. Pour ce qui est de l'AP, on a un alpha à 8 de dégâts pour 220 de DPS. Avec une pénétration moyenne de 180 de peine. Ce qui n'est pas forcément incroyable. Après, bon, c'est un light, ce n'est pas un médium ou un lourd. Donc forcément, c'est un peu plus faible. Pour une vélocité d'obus de 750 ms, ce qui n'est pas incroyable non plus. Au niveau de l'APCR, on passe de 8 à 6 au niveau de l'alpha pour un DPS de 165 dégâts par seconde. Une pénétration moyenne de 236, ce qui est un peu mieux quand vous voulez peine des lourds ou même des TD qui ont du blindage, etc. Pour une vélocité d'obus qui passe cette fois-ci de 750 à 950 ms. Et enfin, le petit obus qui est très intéressant sur le Squall, c'est l'AHE. On a un alpha de 16 pour un DPS de 440 avec une pénétration moyenne de 50 et une vélocité d'obus assez moyenne avec 720 ms. Pour ce qui est des consommables, je recommande très fortement, alors déjà la trousse, le kit, mais surtout de jouer à la ration. Il faut savoir que vous avez un pourcentage de maps ouvertes dans le jeu qui est assez conséquent. On est à plus de 60% des maps qui sont ouvertes, je pense, dans le jeu. Donc du coup, il y a beaucoup de maps où les lights vont être extrêmement importants. Ils vont avoir un rôle primordial au niveau du spot pour prendre de l'information. Le tout, c'est d'avoir le char le plus fort possible pour essayer d'outplay le light qui est en face de vous. Donc du coup, la ration, si vous avez la possibilité, je vous conseille fortement de jouer avec. On passe désormais aux compétences et on commence tout de suite avec le chef de char. On va prendre frère d'armes, réparation, camouflage. Les trois compétences sont extrêmement importantes pour le light. Et pour les trois dernières compétences, on va partir sur œil de lynx, coordination. Et ensuite, c'est en fonction de vous, de votre ressenti et de ce que vous préférez. Moi, je vais partir sur une urgence. Pourquoi ? Parce qu'on a un char qui, en fait, va inciter à jouer en avant. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir clip un light en face, vous allez peut-être vous en prendre une aussi. Et le but, c'est de compenser un petit peu cette agressivité en utilisant l'urgence pour pouvoir avoir une petite efficacité d'équipage de 5% une fois que vous avez pris un shot. Donc une petite urgence, c'est toujours OK. Pour ce qui est des aptitudes bonus, on va partir sur une interception, une longue vue pour augmenter la portée de vue. Encore une fois, vous jouez un char léger. Donc c'est très important d'avoir une très bonne portée de vue pour bien spot. Et pour la dernière compétence, moi, j'adore prendre le brouillage. Pourquoi ? Parce que le brouillage, en fait, vous permet d'être spot une seconde de moins. Et je sais pas, mais pour moi, c'est très... Et pour la troisième compétence, on va prendre une compétence qui est très, très importante pour les chars légers, ce qui est le brouillage. Vous pouvez aussi jouer avec la lutte contre les incendies, étant donné que vous jouez avec une ration. On va partir quand même sur un brouillage, mais si je prends feu, je vais sûrement pleurer. Pour ce qui est du tireur, on va partir sur frère d'armes, réparation, camouflage. Une compétence qui est totalement inutile sur les light checks et coups mortels. Vous avez un alpha qui est très, très faible et la probabilité de mettre des coups critiques qui est quasiment nulle. C'est pas vraiment utile d'utiliser une compétence pour augmenter très légèrement quelque chose qui est très, très, très mauvais de base et qui est quasi inexistant. Faut savoir qu'au niveau du TESAC, le tireur 10 light check, j'ai fait en à peu près 350 parties, un amorak et deux feux en 350 games, ce qui vaut rien du tout. Donc vraiment, pour moi, le coup mortel sert à rien. On va partir sur rancunier, précision, étant donné qu'on met des tirs en roulant et qu'on tourne la tourelle. Et armurier pour augmenter notamment la pénétration, je pense que c'est assez important de prendre ça. Pour ce qui est des aptitudes bonus, on va partir peut-être sur une intuition, je trouve ça toujours très utile. Une charge rapide, j'aime bien que l'obus soit un peu plus rapide. Comme on a vu précédemment, les obus sont relativement lents, donc si on peut augmenter de 10%, c'est toujours ok. Et le réglage des munitions. Et enfin, les compétences du pilote, on va partir sur frère d'armes, réparation, camouflage, pilote tout terrain. Et pour les deux dernières compétences, je partirai peut-être sur une conduite souple pour la dispersion des tirs qui sont en mouvement. Vous allez beaucoup tirer en étant en mouvement parce que votre char, il est très très mobile. Et la dernière compétence, on va partir sur ingénieur pour augmenter un petit peu la puissance du moteur. Au niveau des modifications de terrain, pour la première modification, on va prendre... Alors ça dépend, soit la puissance moteur et la vitesse maximale en marche avant. Le souci, c'est que le char déjà a une mobilité qui est moyenne. Donc la poussée au niveau du moteur, c'est important, mais la vitesse maximale, ça l'est aussi. Dans les deux cas, je pense que le mieux, c'est de prendre aucune des deux. A vous de voir ce que vous préférez, mais vraiment, l'une est trop pénalisante pour l'autre. Deuxième modification de terrain, on va prendre la taille du cercle de visée. Le temps de rechargement d'un barilet, on s'en fiche complètement. Et la dernière modification de terrain, ça dépend de vous. Moi, je n'aime pas réduire la marche arrière. Je trouve que la marche arrière est trop importante. Et si j'enlève les dégâts d'explosifs, les dégâts de collision, etc., le stun, la protection de l'équipage, le char va être trop fragile. Donc dans la finalité, je pense que le mieux, c'est de prendre aucune des deux. Donc vraiment, sur les modifications de terrain du Squall, vous partez sur la deuxième. Et ici, vous ne prenez rien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau des consommables, on a une seule compo de conso qui est dispo. Au niveau des obus, il n'y a pas besoin de changer non plus. Pour les équipements, je vous ai montré qu'il y en avait deux. Et pour la réattribution, ça dépend de ce que vous avez choisi au niveau des équipements. Bien évidemment, on va prendre la mobilité pour, de mémoire, je crois que c'est la ventile. Il me semble qu'au final, si j'augmente la puissance moteur, ça fait la même chose. Attendez. Si je fais ça, la ventile est boostée à 6%. Elle est boostée à 6%. Et si je choisis la mobilité, elle est aussi boostée à 6%. Donc au final, en fait, ça ne change rien du tout. Prenez celui que vous voulez et puis voilà. On passe ensuite à la modélisation 3D du véhicule. Et vous allez voir que le char, c'est du papier. On a 30 ici, 40 là, 30, 30, 40, même là, 30, 40. Il y a un peu de sang ici, mais c'est un peu nul. 20, 30, 40, etc. Donc concrètement, dès que vous allez être au corps à corps, si vous prenez de la HE, vous allez prendre super cher. Donc le moindre tir de prix avec le squall, c'est une horreur. A savoir qu'encore une fois, le char, il est très gros. Donc un ennemi en face qui va jouer à la HE et qui va vous toucher, il va quasi forcément vous peine. Et vous n'allez pas prendre beaucoup de fun. Surtout que vous avez 1100 points de vie. Donc vos HP, ils vont très vite descendre. Mais du coup, voilà, au niveau du blindage, on n'a rien du tout. 20, 30, c'est vraiment une calamité. Prochain game sur Step, on a un Rue, un T49 et un ELC. EVEN en face. Donc 3 light de chaque côté. Nous, on a un Chelma, un MLE. Et puis, bah, moi. Le petit tank. On va faire un opening à droite, je pense. Pour avoir fait plusieurs games avec le squall, je ne vais pas vous mentir que le char n'est vraiment pas fou. Je suis très, très déçu de ce qu'ils ont pu sortir là. J'ai fait très, très, très peu de bonnes games, on va dire, en dehors des streams quand je l'ai testé. Mais MLE qui est direct middle. Vachement dangereux de passer comme ça, direct middle. Oh, puis je suis spot. Il n'a pas servi à grand chose là-dessus. On a perdu le MLE. On a perdu le MLE. Le truc qui s'est cassé là. Il y a quelqu'un. Je ne le sens pas. Je vais m'en aller. Je ne le sens vraiment pas. Si ça se trouve, je n'ai même pas le temps de partir. Le EVEN, il va re-atterrir dans le bush. C'est compliqué là. Ok, on va cross là. Il y a un future 4 qui doit être par là. Comment est-ce que je vais faire ? Retenez bien quelque chose de très important sur le squall. C'est comme les light check, c'est des semi-light, semi-medium. Tu n'es pas vraiment fait pour faire du spot en avant, en premier, etc. Il faut vraiment attendre que le light en face meure. En l'occurrence, quand tu es dans un matchmaking ou des light, il y en a 2 ou 3, voire 4. C'est une horreur parce que tu dois attendre que vraiment tous sont morts, que tu puisses les tuer tous un par un pour pouvoir ensuite toi faire quelque chose. Le nerga, la push. Le T49, il est spot. Il était au fond. Donc, il n'y a que le EVEN middle. Oh, petit coup de fatigue là. J'ai bien envie de retourner mid, mais avec le L7, j'ai un peu peur. Le HM, il est planqué là. Là, il attend le EVEN. Il n'attend qu'une seule chose, c'est que le L7, il avance. Il ne veut que lui là. Il n'attend qu'à l'autre. J'aurai ça de pris. Après, le RHM, il a reculé. Donc, ils sont tous là et lui, il a dû se décaler là. Le future 4, il va faire un tout droit parce que soit il est condamné, soit il a vraiment envie de tuer le prog. Ouais, mais il va mourir pour ça. Donc, pour moi, c'est plutôt bien. Il va le tuer sur le prochain shot. Peut-être que retourner là-bas pour essayer de finir le prog et défoncer à la HE le RHM, ça peut être ok. Il va aller tout là-bas, en vrai. Il faudrait qu'il tue le prog. Oh, le défendeur, il prend super cher. Ça va, la HE fait le taf. La HE fait le café, clairement. On ne va pas peu, je passe qu'il y a un EL7 toujours. Après, il n'y a plus beaucoup de points de vie. On ne va pas perdre peut-être trop de temps. Non, on va y aller, finalement. On va y aller. De toute façon, je n'ai pas servi à grand-chose dans la partie, j'avoue. Je suis obligé de jouer de cette manière-là. Je suis obligé de jouer très, très safe. Je ne peux pas me permettre d'avancer trop quand il y a un EL7 en face. C'est trop compliqué. Ok, on va peut-être prendre des shots là-dessus. Mais l'objectif, c'est de spot le TS5. Ok, le future 4, ce n'était pas prévu. Oh, il m'a mis l'obus entre les cailloux, là. Mais non. Il m'a mis l'obus entre... Mais pourquoi ? Je ne le voyais pas. Ok. Bon, il a été meilleur. On gratte de l'assist là-dessus ? Ouais, on gratte un petit peu. Pas énormément, un petit peu. Non, c'est dommage, cette game. Vous avez vu, ce n'est pas une énorme game en termes de dégâts d'assist. C'est ok sans être incroyable. Le tout, c'est qu'en fait, avec le Squall, vous pouvez, entre guillemets, rien faire. Une map ouverte, une map fermée, etc. C'est très très compliqué. À partir du moment où le Light en face, il est meilleur que vous. Il est meilleur que votre char, surtout. Pas forcément de votre niveau, mais que votre char. Vous ne pouvez rien faire. Un EL7, concrètement, ça a plus de camo. Ça aura plus de portée de vue. Ça joue quasi systématiquement au CVS. Donc peut-être que le Squall, il faut le jouer au CVS tout le temps. Je ne sais pas. Mais ouais, le Squall, voilà, il est plus lent, il est gros. Il y a plein de problèmes. On arrive à gratter tout juste 1000 d'assist avec 1300 de dégâts. Sachant que tous mes HP ont été faits sur un RHM. Bon, après, la HE marche relativement bien. Si j'avais pu mettre d'autres HE dans la game, je l'aurais fait avec plaisir. On va peut-être essayer avec un peu plus d'HE. Alors, avant post, un Light de chaque côté. J'ai envie de faire un opening un peu spécial. Un truc que je ne fais jamais. Je vais faire un Gumball Middle. Je n'ai pas l'avantage sur le LT, donc je peux toujours essayer de jouer là. Je n'aurai pas forcément toutes les informations que je veux. On va essayer de passer directement au Middle et puis voir ce que ça donne. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 TD. Ok. On va voir ce qu'on peut faire. Si il y a le LT en face... Bon, on est 3 là. Ce n'est pas trop mal. Allez, maintenant on croise les doigts. Bon, ça a l'air de passer. C'est passé. L'objectif, spot les lourds. Ok, pas trop mal. On arrive à gratter 500 de dégâts. Pas trop mal du tout même. Bon, le Grom, lui, il me fait peur. On va se décaler. Des fois, il y a une Artie ou un AFK qui reste là. On va regarder si c'est le cas. Oh, c'est lui. Aïe. Oh, il m'attendait le mec. Il m'attendait, il m'attendait. Ok, on recule. Le LT, il est quasi certainement là. L'artie, comme dub. Ok, on fait attention. On se fait une spot. On va se redécaler, aller un peu plus loin si on peut. Alors. Où est le LT ? Mon char est vachement bas. Je ne suis pas spot quand je pique. Mais. J'ai un bon timing. Il est en plein milieu. On va reload. Je suis safe de toute façon. Donc, je peux me permettre de reload. Oh, la Lorraine est descendue. Je ne sais pas si c'est intelligent, ça. Carrie, fond de map. Il est AFK. Il est totalement AFK. On va mettre des petits coups secs pour lui faire des dégâts. Je peine à l'âge. Il est plus AFK. Oh, la, la, la. Et il s'est réveillé. Ok. Il s'est réveillé au pire timing. Il s'est réveillé sur le pire timing. Enfin, sur le meilleur timing pour lui. Sur le pire pour moi. Donc, ça veut dire que mes Hs sont quasi pas passées. Et puis, en compensation, j'ai pris des dégâts. J'ai pris des dégâts. En plus, j'aurais dû me rendre compte que les objets... En plus, ils n'allaient pas du tout... Faut que je m'en aille tout de suite. Et là, je ne suis pas safe non plus. Pique pour avoir l'info, ce n'est pas forcément nécessaire. Est-ce que je peux me faire spot ? Je peux prendre l'Arta. Et je peux mourir. Alors, ne faites pas ça chez vous. Surtout quand vous avez 43 HP. C'est une très mauvaise idée. Non, je n'ai même pas le temps de faire des dégâts. Oh ! Oula ! Salut ! Salut, copain ! Fasse-moi tranquille. Ils prennent la heal. Le type 63 a déjà la heal, normalement. Un moll'artie. Fous-titrage ST' 501. Je peux mourir par le geyser là S'il rotate sur moi J'aurai pas le temps de me barrer Oh mais c'est le TD C'est pas le médium Je suis bête Je le spot Il prend 600 C'est pas trop mal On va peut-être rotate Non Non ça sert à rien de rotate Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a lui qui va spot dans tous les cas le cross Par contre lui il faut le taper Parce qu'en Uldone Il va nous causer de gros problèmes Je suis trop loin pour qu'il me voit de toute façon Donc je peux me permettre d'avancer La game est clairement pas gagnée Le type 63 y aura au tabac Ils prend pas de risque Et ils vont face cap Je vais pas pouvoir faire grand chose là Je peux peut-être essayer de faire le tour Mais il va être 43 HP Je vais pas aller loin Peut-être attendre ici dans les bœufs Je vais voir si le LT arrive comme ça Ok ça cap pas Donc ça veut dire qu'ils vont venir jouer au CAC Bah pour moi faut que je reste là Je reste ici Et j'attends que le LT vienne Ou quelque chose comme ça Je sais pas Ou alors je fais le tour Mais bon je suis pas convaincu Le IS-3 aurait pas dû faire ça C'est stupide C'est stupide C'est stupide C'est stupide Oh non Je suis désolé Ok nice Faire le tour Allez on la tente On va tenter de faire le tour Est-ce que le clutch est faisable ? Je pense pas Ça On appelle ça un timing de merde Ok bah je pensais pas que le Gezor Allait arriver par ici Et ouais c'est bien ce qu'il me semblait Il y a un Gezor TD Il y avait l'autre L'autre c'était un médium Mais en fait j'arrive toujours pas à dissocier Quand c'est 10.08 et le 10.10 Moi tu me dis Gezor 10.08 Je peux être capable de dire que c'est le médium Et le 10.10 c'est le TD etc Bon bref c'est pas grave On fait 3000 avec 100 d'assist Bon ça reste ok au niveau des dégâts Très très ok au niveau des dégâts Mais pour le reste bof Et je pense pas avoir eu un impact très positif dans la game Même si je fais des dégâts et un kill Pourquoi ? Parce que je joue pas au niveau du marécage Je joue sur la hauteur Donc je prends de l'info sur les lourds certes Mais derrière je laisse le Je laisse toute cette partie là de la map open Parce que le LT peut avancer Prendre de l'info Et moi j'ai rien pour contrer Surtout que Quand j'étais sur la île J'ai tiré plusieurs fois Je me suis fait spot Donc en fait le LT 432 en face Il a l'information que je suis au nord Et donc lui il joue en conséquence Enfin bref tant pis On arrive à faire une classe 2 Avec un soutien 3099 de dégâts Encore une fois je pense pas que ça a eu un impact positif Et on fait un tout petit peu de crédit Donc ok Du coup prochain game 2 L7 1 Blesk Il y a 3 Bourrasques en face Donc 6 personnes qu'on peut peine minimum Si on compte pas les Arta On va essayer de faire un opening à ce niveau là Le platoon de Bourrasque Je vous avoue qu'il me fait un peu peur Peut-être loot de la HE pour le starting Je sais pas trop On va voir s'il est possible de faire quelque chose J'aime bien jouer entre les deux maisons ici Pour taper le cross Ce qui peut être dangereux Si les Bourrasques savent jouer Ils vont passer comme ça Et puis après je vais être un peu dans la merde Voilà comme ça on prend un peu d'info Venez les petits Venez 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 Ça va pas cross Aucun des 3 Rien La cross Lui il m'attend Dommage qu'il prenne pas de shot là-dessus Lui Je me demande si c'est pas le Heaven qui m'a spot là Avec l'avant de caisse ou je sais pas Non il y a le relief Peut-être le bout de tourelle Je sais pas En tout cas le fait d'être spot C'est un peu dangereux On a perdu la droite On perd 4-0 La game est compliquée Moi 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 Pas convaincu Pouf Pas ouf ce que je viens de faire Mais alors vraiment pas Bon on va partir On va partir On va partir On va se recroqueviller en ville Avec toute l'équipe C'est incroyable cette game Le Heaven va sûrement vouloir se mettre ici Le chariotire là-dessus et lui Ok Là je peux rien faire Très honnêtement Hormis attendre J'avoue que je sais pas quoi faire Je voulais blind le bush Des fois qu'il y avait pas le blesk L'Arta qui reste ici Je comprends pas Elle pourrait se mettre n'importe où là Pour être safe Et elle reste dans l'open Faut changer de mode De temps en temps Avec ton artiller Les HP ils vont être là-bas Si je veux en faire un peu des dégâts Il va falloir que je joue côté lourd Alors on va cross vite Mais je sens que ça va arriver Plus de vent Un peu de vent Il va falloir que je veux en faire Et là Il va falloir que je veux en faire Il va falloir que je veux en faire On va falloir que je veux en faire salut petit blesque aïe bye ok les problèmes bon on a plutôt taper un tout petit peu sur la fin gratter un peu de dégâts mais c'est assez compliqué le char permet vraiment pas grand chose donc ouais pas convaincu du coup on perd fini top dégâts parce que j'arrive à gratter sur la fin mais c'est vraiment parce que je gratte sur la fin tu peux pas faire grand chose avec le squall on appuie là ça c'est compliqué en face il y avait un plateau de bourrasque c'est assez violent donc au final on peut pas faire grand chose dommage dans la finalité pour vous donner vraiment un avis global et complet sur le squall faut savoir que en dehors des trois games que vous venez de voir là des games j'en ai fait à peu près une trentaine avec le squall très sincèrement des bonnes parties des vraies bonnes parties j'en ai à peine fait cinq le char à trop de points faibles comme je vous ai dit dans le début de la vidéo c'est trop impactant le tank pour résumer n'est pas bon il est vraiment pas bon je recommande pas forcément après bien évidemment c'est un char qui est dispo dans les boîtes de noël c'est pas un char que vous allez pouvoir choisir d'acheter ou pas directement c'est l'achat indirect avec le système des loot box pour moi il vaut pas le coup c'est pas vraiment le premium attendu je pense que parmi les cinq qui sont qui vont arriver du coup avec les boîtes de noël 2024 le seul qui pour moi est intéressant et le xm 57 au niveau du squall on a on a quand même une petite déception et j'aurais aimé avoir un char quand même avec un peu plus d'impact dans les parties j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un pouce bleu à vous abonner à la chaîne youtube et surtout à me rejoindre sur twitch il ya le lien qui est dans la description je vous souhaite une très bonne journée soirée une très bonne nuit tout ce que vous voulez puis je vous dis du coup à la prochaine tout le monde